Bienvenue à tous, bonjour, le temps que mes intervenants ont réaménagé un petit peu leur espace de leur côté. Vous voyez, on est très séparés. Bon, bienvenue à cette conférence. Quand on parle du bilan carbone d'un bâtiment, on pense en premier lieu à la dépense énergétique liée à son exploitation. Mais ce sur quoi on s'attendait moins jusqu'ici, c'était au fait que la qualité de ce bilan carbone dépend aussi directement des matériaux utilisés pour la construction. Après 60 ans d'utilisation quasi exclusive du béton et face aux enjeux écologiques, le secteur du bâtiment doit casser ses habitudes pour diminuer l'impact carbone de la construction. Et on a bien pris conscience que ce qui le permettra, c'est la bonne combinaison des modes constructifs. Alors, quelles peuvent être les ambitions du développement de la construction en bois biosourcé ou en matériaux réemployés ? Eh bien, les experts de cette conférence vont nous éclairer sur les meilleures pratiques pour la construction bas carbone. Et j'ai le plaisir donc de vous présenter Johanna Ferrière, manager de l'économie circulaire chez Elan, qui est une filiale de Bouygues Construction spécialisée dans l'immobilier et la construction durable. J'ai aussi Julien Brisebourg, référent construction bois et matériaux biosourcés chez Bouygues Immobilier. Bonjour Julien. Et enfin, Tristan Laveau, responsable développement commercial construction bois chez Bouygues Bâtiments France-Europe, une dynamique de transformation appelée WeWood. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Vous allez tout de suite pouvoir nous en dire plus sur la mission des trois acteurs de la construction bas carbone que vous représentez. On démarre avec vous Johanna ? Avec plaisir. Bonjour à tous. Effectivement, chez Elan, on accompagne nos clients à bousculer les pratiques de l'immobilier en construisant responsables. Et je les accompagne plus précisément sur le volet de l'économie circulaire ou autrement dit, comment on construit avec des matériaux de réemploi. Parfait. Merci Johanna. Tristan, du côté de WeWood. Alors, WeWood, c'est quoi ? C'est l'ambition bois de Bouygues Bâtiments France-Europe. En effet, c'est une ambition collective de transformer toute l'entreprise, l'entreprise qui a été depuis de nombreuses années habituée à un matériau qui est le béton. Aujourd'hui, cette transformation, elle passe par deux axes. L'acculturation de toute l'entreprise Bouygues Bâtiments France-Europe à ce nouveau matériau, enfin, ce matériau bois pour avoir des ambitions assez fortes, qui est de réaliser un chantier sur trois en bois. Et on est du coup un pôle de compétence d'une trentaine de collaborateurs au service des unités opérationnelles du groupe Bouygues Bâtiments France-Europe. Parfait. Alors, Julien, je ne vais pas vous demander de nous présenter Bouygues Immobilier, parce que tout le monde connaît à peu près en tant que promoteur de logements, de bureaux et commerces. Ce que je vais vous demander, par contre, rapidement, c'est de nous dire ce que vous pouvez nous apprendre de nouveau sur l'évolution de votre rôle. En fait, Bouygues Immobilier est un opérateur, un acteur de la ville, bien entendu, de la ville durable, encore plus aujourd'hui. Donc, on a construit et on construit des bâtiments tertiaires à énergie positive, des quartiers à usage mixte, avec aussi une mixité des matériaux. On en reviendra après. Et donc, il y a une ambition assez forte de réduction carbone aujourd'hui de moins 32% de nos émissions de gaz à effet de serre entre l'année 2020 et l'année 2030. Bien entendu, tout ça, ça se compagne de nouvelles offres et de nouveaux partenariats. Exactement. Merci pour cette présentation concise de vos entités. Alors, on connaît tous ici l'objectif des accords de Paris, donc réduire de plus de 50% les émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990 et parvenir à la neutralité carbone en 2050. Donc, zéro émission nette dans à peine 29 ans. Sacré challenge, mais on n'a pas le droit que d'y parvenir. Et quand on sait que le secteur immobilier et de la construction émet 25% des émissions de GES en France et qui participent aussi à produire, attention, un quart des déchets en Europe, c'est un défi immense pour que ce secteur ne fasse plus partie du problème, mais des solutions. Alors, comment est-ce qu'on relève un tel défi, Julien ? Eh bien, en faisant une transformation profonde et nécessaire, une transformation globale, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, depuis des dizaines d'années, on construit en monomatériaux. Donc, il faut recréer de nouvelles bases constructives et surtout mixer les matériaux. Et on en reviendra aussi après, mais dans la transformation, il y a aussi la formation de l'ensemble des acteurs et de la filière construction. Parfait, merci. Johanna, de votre côté, comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs, selon vous ? Alors, fort heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir conscience de ces enjeux. Et les dispositions réglementaires arrivent, enfin, pour mettre un peu tout le monde au pas sur ce volet. On attend impatiemment la RE 2020. Et sur ce volet, le côté innovant de la chose, c'est bien évidemment la prise en compte du volet construction, qui était déjà présent, mais d'une façon encore plus dynamique, de l'impact des matériaux avec lesquels on construit. Et surtout, la prise en compte de matériaux nouveaux, quand on pense notamment aux matériaux issus du réemploi. Et c'est ce sur quoi je vais un peu plus m'étendre aujourd'hui. J'ai une petite slide que je voulais vous partager. Donc, Nathalie l'a dit, 42 millions de tonnes de déchets par an concernent le secteur du bâtiment, c'est-à-dire au sein du volet construction, rien que sur le volet bâtimentaire, c'est 42 millions de tonnes de déchets. Et on considère qu'il y a à peine 1% de tous ces matériaux, de toutes ces ressources qui feront l'objet de réemploi. Donc, c'est assez catastrophique quand on voit l'énergie et les ressources mobilisées pour extraire ces matériaux-là. Alors qu'on considère qu'il y a à peu près 80% de cette matière qui pourrait être réutilisée, réemployée, recyclée. Donc, c'est vraiment une urgence d'agir. Et mon mot, et ce sera mon fil conducteur du jour, c'est vraiment comment on fait pour prescrire et mettre en oeuvre des matériaux de réemploi, redonner plusieurs vies aux mêmes matériaux. Exactement. Et donc, l'engagement de tous, ça, vous nous l'avez bien rappelé. Tristan, de votre côté, côté WeWood. Alors, pour relever un tel défi, il faut se donner des ambitions fortes. Et c'est là où Bouygues Bâtiments France Europe souhaite réaliser 30% des opérations d'ici 2030 en bois. C'est pas rien, ça a déjà démarré. On a mis en place déjà en 2020 10 000 m3 de bois de structure, 17 000 m2 de façade à haussature bois, ce qui est équivalent à 10 000 m3 de CO2 économisé. Donc, c'est la démarche de transformation de l'entreprise est déjà engagée. Et comme le disait Julien, ça passe par de l'acculturation des collaborateurs, l'accompagnement de nos maîtres d'ouvrage, l'accompagnement de nos maîtres d'oeuvre. Et ensemble, on va y arriver, comme le dit Johanna. Exactement. Alors, casser les idées reçues, on va en parler de ces idées reçues et de la réalité qui se trouve en face pour savoir comment on s'organise pour parvenir à transformer les modes de construction. Déjà, la construction en bois, nous sommes face à des professionnels de l'environnement, ici, sur Polytech. Mais le grand public et la maîtrise d'ouvrage n'est peut-être pas assez sensibilisés, comme vous le disiez, sur l'impact carbone des matériaux de construction et de leur cycle de vie. D'où un manque de conviction, je pense d'ailleurs, sur la construction en bois. Johanna, qu'est-ce que vous en pensez sur cette acculturation, justement, et sur cette idée reçue, et le manque de pédagogie, finalement ? Alors, on observe une hétérogénéité, effectivement, de conscience sur ce volet, selon les acteurs. On a des acteurs qui restent encore à convaincre, des professionnels de l'immobilier, que sont architectes, bureaux d'études, sans faire de généralité. Mais les techniciens du bâtiment qui sont encore, pour certains, à convaincre sur des modes constructifs ou des qualités associées à certains matériaux. Donc, il faut qu'on oeuvre en ce sens pour faire le maximum de retours d'expérience, partager les règles professionnelles qui se construisent sur le sujet, que ce soit sur le bois, le réemploi, le biosourcé, plus largement. Et puis, un volet, effectivement, formation, comment à tous les étages, on forme, on accompagne, on acculture, on sensibilise les collaborateurs. On a un grand challenge au sein du groupe Bouygues, et c'est ce qu'on fait tous les trois au quotidien pour partager les réussites et capitaliser et puis grandir sur nos échecs, parce que ça arrive aussi. Et puis, d'autres ont déjà eu ce courage-là, et il faut souligner les initiatives, qu'elles soient publiques ou privées, de maîtres d'ouvrages, réunions certains collectifs, de régions. On a beaucoup de régions présentes sur Polytech qui témoignent de leur engagement pour une économie circulaire, notamment. Il faut s'en inspirer, les diffuser et les partager le plus possible. Et comment faire pour que les investisseurs et les acheteurs finaux, le grand public, soit définitivement familiarisés et convaincus de la haute qualité de ces matériaux, de réemploi, etc.? Alors là, il faut qu'on est face à un petit challenge, qui est le côté le réemploi. Par exemple, ce n'est pas beau. Ça a déjà été utilisé. Ça peut être cheap. Et bien, ça peut être aussi tout l'inverse. On peut retrouver de la créativité parce qu'on transforme des matériaux. On récupère des matières. On relocalise certaines activités. On travaille avec des entreprises innovantes. Donc, c'est vraiment une idée reçue qu'il faut combattre. Et puis, dans le quotidien, je vous invite les uns et les autres à regarder ce que vous pouvez faire en ce sens. Et en fait, vous l'expérimentez déjà, que ce soit sur d'autres secteurs, l'alimentation, le textile, l'anti-gaspillage est présent un peu partout. Il faut vraiment s'en inspirer pour voir que finalement, c'est possible. Et il n'existe qu'un pas, en fait, pour faire du neuf au réemploi. Voilà, du réemploi avec de la très, très grande qualité. Voilà, casser cette idée reçue. Alors, parmi les autres idées reçues et puis les freins peut-être à l'évolution, c'est la pénurie des matériaux biosourcis. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Julien? Aujourd'hui, on le voit à travers le bois. En ce moment, on a une pénurie. On a pas mal de grumes de chêne qui partent en Chine. Donc, il faut, et on en revient à ce que disait Johanna, il faut relocaliser, j'allais dire localement, mais en France, la production et faire grandir cette filière de la construction bois pour que, justement, on n'ait plus ce problème de pénurie. Donc, on va avoir le même sujet aussi sur les autres matériaux qui, aujourd'hui, sont encore des niches. Je pense aux chanvres, par exemple, ou à la paille. Il va falloir que toutes ces filières progressent et grandissent en même temps que le besoin se fera sentir sur les bâtiments. Je ne peux pas m'empêcher d'interroger aussi Tristan, évidemment, sur le bois, la pénurie des matériaux biosourcés. Alors, en effet, pour déconstruire ces idées reçues, on travaille avec l'écosystème qui est déjà existant, la filière bois. Donc, depuis l'amont, la forêt, la forêt qui est présente, qui est déjà existante. On a une forêt, aujourd'hui, qui fait la même surface qu'au Moyen-Âge. Donc, le matériau bois est là. La demande est là, puisqu'aujourd'hui, on a des ambitions fortes de construire en bois. Et aujourd'hui, on travaille justement sur tout cet écosystème entre les deux, qui est l'outil productif français, qui aujourd'hui est saturé. Donc, on travaille avec des partenaires, avec des industriels et avec des engagements, notamment avec des contrats 4 qu'on a pu réaliser avec des partenaires industriels pour leur assurer une certaine quantité de mètres cubes de bois qu'on aura besoin pour les futures années. Très bien. Julien, je reviens vers vous. En fait, on va faire un point sur la réglementation par rapport à ces matériaux biosourcés. Aujourd'hui, on en revient à ce qu'on disait depuis le début. C'est-à-dire qu'on a construit et la réglementation a été construite autour du matériau conventionnel, le béton principalement. Donc, maintenant, dès qu'on construit avec un nouveau matériau, il faut lever les freins réglementaires, que ce soit les avis techniques, assurantiels, l'incendie, l'acoustique. Il y a tous ces sujets technico-réglementaires qu'il faut lever. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tous ensemble, on travaille sur ces sujets et que les filières se structurent pour répondre aux attentes de la réglementation. Un complément, peut-être, Tristan, sur la réglementation du bois français ? Oui, alors exactement. Nous, on est engagé avec la Fédération nationale du bois pour utiliser 30% de bois français en 2021 et atteindre 50% de bois français en 2025. Donc, voilà. Ça, ça aide aussi à donner une visibilité à la filière. On imagine qu'il y a des essences de bois favorisées. Après, tout ça, ça va dans le détail. Oui, oui, exactement. Et puis, c'est aussi d'avoir une gestion durable de la forêt. En effet, pourquoi le bois ? Alors, un petit moyen mnémotechnique, c'est les 3S. Un arbre va séquestrer du carbone lorsqu'il grandit. Oui. Donc, voilà, grâce à la photosynthèse. Donc, il capte du carbone et il dégage du dioxygène. Il le stocke pendant toute la durée de vie du bâtiment. Et ensuite, donc, l'avantage du bois, le 3e S, qui est la substitution. Donc, substituer un matériau qui est émissif en carbone par un matériau qui l'est moins. Donc, séquestration, stockage et substitution. Très bien. Johanna, je vais revenir vers vous, puisqu'on avait parlé d'acculturation. Et du coup, par rapport à ce que vous nous disiez, je voudrais demander à Julien aussi ce qui est fait en interne chez Bouygues Immobilier par rapport à cette acculturation. Donc, nous, on travaille pour nos collaborateurs à faire des formations. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt un système de webinaire pour toucher un maximum de personnes. On a créé aussi en interne des guides de conception avec des leviers bas carbone autour des matériaux biosourcés, mais autour des matériaux et des matériels plus bas carbone. Des nouvelles conceptions. On travaille autour de nouvelles offres, bien entendu, pour décarboner notre production. Mais ça, c'est le volet interne. Donc, on travaille sur toute la chaîne de Bouygues Immobilier. Mais on va plus loin. C'est-à-dire qu'on échange de plus en plus avec les maîtrises d'oeuvres, les aménageurs, les fournisseurs. On va jusqu'à sourcer les fournisseurs de matériaux et les acculturer, les former aussi à ce bas carbone. Certains fournisseurs ne savaient encore pas si longtemps que ça qu'ils éditaient des FDES pour caractériser leurs matériaux. Pour compléter, en fait, sur la façon dont on peut atteindre les objectifs, on va parler de l'industrialisation aussi. Je sais que c'est un point très important pour vous. Oui, en effet, le vecteur de transformation de notre entreprise, c'est aussi construire autrement. Comment construire autrement ? C'est construire hors site, hors site 3D. Donc, c'est la construction modulaire. Construire autrement, c'est limiter l'impact environnemental de nos projets. Donc, on construit hors site, on industrialise, on donne des standards plus facilement applicables à la construction et on favorise les synergies de toutes les compétences du groupe pour pouvoir satisfaire nos clients. Et d'ailleurs, cette industrialisation est certainement une réponse pour toutes ces solutions packagées pour la construction bois. Une réponse quant à l'aspect financier, parce qu'on imagine bien qu'il freine parfois le choix vers la construction bas carbone. Oui, aujourd'hui, c'est un frein. Mais comme j'ai envie de dire, comme toute innovation, on est encore dans la culture de l'innovation sur cette thématique là. Il ne faut pas se leurrer. La construction bois doit représenter entre 7 et 10% de la construction globale en France. Donc, on est sûr de l'innovation. Donc, on a encore un cap où on est encore plus cher que la construction conventionnelle. Mais on peut s'imaginer, enfin, j'espère et on est sûr même, que d'ici quelques années, l'industrialisation, la montée en compétence de tout le monde va faire baisser les coûts. Donc, nous, pour être un peu transparent, les études qu'on a à peu près menées sur un bâtiment de tertiaire, on a une plus-value sur ce type de bâtiment qui tourne autour de 2 à 5%. Et sur les bâtiments de logement, entre 5 et 15. Donc, ça varie sur le logement. Ça varie énormément. Ça dépend de la conception globale du bâtiment. Donc, ça veut dire que si on voit bien que si tout le monde monte en compétence, on va avoir une stagnation, voire une diminution du prix. On imagine bien qu'une construction conçue dès en amont, selon ses principes, est forcément techniquement et économiquement plus performante. Oui, je rebondis sur ce que dit Julien sur la conception. Aujourd'hui, le point clé de la construction bois, il est là. Il faut qu'on arrête de transformer des projets qui ont été pensés dans un autre mode constructif et qu'on essaie de les faire en bois. Il faut qu'on pense tout de suite le mode constructif qui va être pertinent, utiliser le bon matériau au bon endroit. Et c'est là où on accompagne du coup nos clients dès l'amont, dès la conception pour que ça devienne une base et non plus une contrainte. Merci, Johanna. Donc, pour lever ces freins aussi, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Plus on sera nombreux à prescrire, à mettre en oeuvre, à proposer, à varianter, à penser biosensé et réemploi, plus ces filières trouveront de l'essor. Que ce soit en amont, en conception, en donnant de la visibilité aux filières sur le besoin qu'il y aura dans 2-3 ans pour qu'elles puissent lever des fonds, pour qu'elles puissent s'organiser sur leur entrepôt, leur plateforme de stockage, la formation de leurs équipes. Puisqu'en fait, on a à disposition plein d'entreprises qui sont capables de faire, mais qui doivent être guidées sur le besoin de reconditionner certains matériaux, certains équipements. On a vraiment quelque chose à faire autour de ça, collectivement, sur l'ensemble de la filière et la chaîne de valeur de la construction. Il faut le faire en partageant de l'information, l'information précise, technique, mais transparente aussi, sur les coûts, sur les freins, sur les problèmes assurantiels. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on n'arrivera pas à transcender le passage de « on est en train d'innover » à « c'est une filière disponible, durable, rentable et industrialisée ». Merci. Alors après qu'on vous ait présenté tous ces concepts et solutions, je vous propose qu'on voit quelques exemples. On va démarrer avec celui de l'Auberge de Jeunesse, Place de la Nation, Tristan. Oui, alors j'ai choisi cet exemple parce que ça a été réalisé par notre promoteur intégré qui s'appelle Link City. C'est là où tout à l'heure, on parlait avec Julien de concevoir tout de suite un bâtiment en bois et d'utiliser cette contrainte ou ce mode constructif comme une base et non comme une contrainte. L'avantage du modèle intégré avec Link City, donc promoteur intégré au groupe Bouygues Construction et l'unité opérationnelle, c'est de pouvoir avoir toute la chaîne de valeur. Ce projet-là, il est situé Place de la Nation. Il est venu combler une dent creuse. Une dent creuse en ville, c'est quoi ? C'est un bâtiment d'un côté qui fait R6, R7, de l'autre côté aussi. Et ici, on avait juste un casino, un supermarché casino sur deux étages. Donc on est venu construire en bois. Là, on le voit ici, bâtiment existant sur deux étages, une dalle de transfert, de répartition, de reprise sur lequel on vient poser la structure bois, la surélévation. Tout arrive préfabriqué. Il n'y a plus qu'à assembler. Donc voilà, ça minimise l'impact environnemental sur les projets. On le voit ici avec la tonne de CO2 économisée. Ça économise aussi le nombre de transports. Au lieu d'avoir 6, 7 toupies béton qui arrivent par jour, on a un camion qui arrive le matin. Donc pour les riverains, pour la ville, c'est un vrai avantage. Et voilà, ça fait un bâtiment comblement d'une dent creuse sur élévation. Et on utilise le bois qui est un matériau plus léger qui permet de surélever des bâtiments. Parfait. Je veux vous demander combien est-ce qu'il y a eu de bâtiments livrés avec WeWood ? Alors sur le périmètre de Bouygues Bâtiments France Europe, on est à près de 150 projets livrés et on en démarre une trentaine, une quarantaine cette année. Très bien. Johanna, du côté de Elan, je crois que vous avez 3 projets en cours avec Bouygues Mall, c'est ça ? Alors j'ai effectivement plusieurs projets. J'ai cette grande chance d'accompagner Bouygues Immobilier dans l'intégration du réemploi dans leurs projets. Malheureusement, ce n'est pas les exemples qu'on a choisis, mais je peux vous en dire quand même deux mots. C'est d'autres exemples du groupe dont je reviendrai tout de suite, mais pour appuyer le volet Bouygues Immobilier. Donc Bouygues Immobilier nous sollicite sur deux projets qui sont intégrés au sein du booster du réemploi. Un qui est la construction d'un bâtiment neuf de bureau sur une friche industrielle dans lequel on intègre jusqu'à 1% du montant global des travaux en réemploi. Donc en travaillant sur tous les postes avec les architectes, avec les bureaux d'études sur lesquels on a pu varianter et intégrer du réemploi et dès l'amont. Donc ça, c'est vraiment une force. Bouygues Immobilier, conscient de ces enjeux-là, nous a sollicités dès le début. Et c'est grâce à cette sollicitation et ce travail en amont collectif qu'on a réussi à intégrer ça. Donc le chantier démarre. On a encore beaucoup de structurelles à faire avant de voir arriver les matériaux issus du réemploi. Mais en tout cas, ça a mis en marche un certain nombre de filières qui se préparent déjà à cette demande. Et puis un autre projet qui voit le jour aussi tout prochainement, sur lequel on est en train de réfléchir avec Bouygues Immobilier pour intégrer de la brique recomposée. Donc on utilise de la matière inerte et on recompose et on moule des briques pour refaire toute une façade. Voilà, donc c'est pour vous dire que l'ambition, elle est portée haute chez Bouygues Immobilier. Mais je vais vous dire deux petits mots, puisqu'on n'est pas trop harteint, je crois, sur les projets qu'on a sélectionnés ici, qui illustrent aussi les savoir-faire du groupe. Donc là, c'est un projet qui a été remporté par Habitat Social, qui est en cours de réalisation, qui est la conversion d'un immeuble de bureau en résidence étudiant, donc pour le Viloja. Donc c'est le bâtiment qu'on voit ici, qui est situé à Suren et donc on l'a accompagné dans sa déconstruction sélective. Sur ce projet-là, on vient de faire le bilan, on atteint 20% en masse totale des matériaux extraits du projet réemployés et plus de 90% de valorisation matière. Donc la valorisation énergétique n'étant pas intégrée dans ces 90%. Pour vous dire qu'on a dû organiser une trentaine de flux en sortie de réemploi, donc de la dépôt sélective, du coltinage, du stockage en attendant que les repreneurs viennent, etc. Et aussi un tri sélectif drastique sur site à décomposer, séparer les matériaux, attendre parfois qu'une solution un peu plus durable, c'est-à-dire remplir des camions de laine de verre puisse se faire, etc. Sur ce beau projet, donc voilà, on voulait le mettre à l'honneur. Et puis aussi pour dire que ce bâtiment était composé en pierres. Une partie des pierres du projet tertiaire est réemployée dans le futur projet de résidence étudiant. C'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire sur un projet classique de résidence étudiant, d'avoir une façade en pierre. Donc pour vous dire qu'aussi le réemploi offre des opportunités techniques et financières qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. Et un autre projet, donc celui-ci, on le mène pour le compte de Gessina. C'est un projet de réhabitation situé à Montrouge qui s'appelle Portes Sud. Et sur ce projet-là, en fait, on réhabilite le projet. Il y a une ossature bois aussi qui est rajoutée. Et on intègre de la même façon des matériaux ici du réemploi. Donc là, on atteint 3% du montant global des travaux. Donc en fait, on bonifie la démarche au fur et à mesure des projets. Et on espère pouvoir vous présenter prochainement encore de plus beaux exemples. Donc ce projet part aussi en chantier de façon pour nous de commencer à organiser le sourcing des gisements et la mise en oeuvre de ces matériaux. Merci, Johanna. Merci pour ces exemples. Alors, on va aussi regarder un exemple d'un projet à Strasbourg, je crois. Un projet donc avec Bouygues Imos. Il s'appelle Sensation. Il devait y avoir une vidéo, non ? Eh bien, voilà, on a l'image et ensuite la vidéo. On se calme. Donc, parce que l'animatrice n'est pas très forte, mais ça vient, ça vient. Donc, c'est un projet de logement. On a 146 logements à Strasbourg avec une volonté forte de l'aménageur de faire un îlot tout en bois. Donc, on a été les premiers à construire. Après, il y a d'autres bâtiments qui sont en cours de construction sur ces autres zones-là. Donc, on va voir là pendant 1 minute 30 la construction du bâtiment de celui-là. Donc, 146 logements sur 9000 m2 à peu près. Donc, on a construit le rez-de-chaussée en béton. On est sur Pieux et après, donc, rez-de-chaussée béton. Et puis après, donc, nos 11 niveaux tout en panneau CLT, tout en bois. Donc, y compris les façades extérieures, les planchers, les cages d'escalier et d'ascenseur, tout ça est en bois, est en panneau CLT. Donc, on arrive au dernier niveau tout en haut à 33 mètres. Pendant quelques temps, on a été le bâtiment, un des bâtiments les plus hauts en bois en France. Depuis, ça a été dépassé, mais bon, une petite fierté quand même. On évoquait la préfabrication. Donc, on se retrouve avec des murs CLT qui arrivent déjà avec l'ensemble de leurs éléments. On voit là les balcons qui sont aussi préfabriqués en pied d'immeubles pour pouvoir après être posés. Et puis là, on voit toute la vêture qui est en train de se mettre. Quoi vous dire de plus ? On parlait de conception. Donc, on a travaillé avec l'agent d'architecture Cause, avec qui on a passé pas mal de temps en phase conception. On a dû ça durer au moins deux ans de conception pour lever un peu ce qu'on évoquait, tous les freins réglementaires et administratifs. Donc, 3500 mètres cubes de bois. Donc, on économise. On a fait à peu près le calcul sur ce bâtiment-là. On émet à peu près 25% de gaz à effet de serre de moins qu'un bâtiment, j'ai envie de dire classique, construit aujourd'hui habituellement. Merci. Alors, heureusement que ce n'est pas moi qui construis vos bâtiments, puisqu'on serait mal barrés. Parce que déjà, pour ouvrir un PowerPoint, c'est pas facile. On arrive. Bon, bref, si quelqu'un sait utiliser... C'est quoi ? C'est lequel, le bouton ? Ah, merci. Ben oui. En fait, je suis sûre que tout le monde dans le salle le sait. Non, mais mon Dieu, la base, quoi. Bon, merci pour votre indulgence. Allez, on va, maintenant qu'on a présenté vos concepts, on a vu des projets, on va maintenant faire un exercice qui est très compliqué. Je le sais, vous ne l'aimez pas. C'est, en fait, on va faire une petite vidéo. Et du coup, vous avez trois minutes au total pour pouvoir nous résumer, un peu récapituler ce que vous nous avez présenté. C'est pour tous ceux qui n'auront pas vu cette conférence, mais pour vous aussi, avoir un sommaire qui sera diffusé, donc une vidéo qui sera diffusée sur tous les réseaux sociaux. Donc, une phrase chacun pour retenir les meilleures pratiques pour la construction bas carbone. On démarre avec Johanna Ferrière pour l'économie circulaire chez Elan. Prescrire du réemploi, intégrer des matériaux avec de la matière recyclée, c'est une urgence. Et maintenant, c'est chez tout le monde. Et repartez tous avec cette salle comme ambition de le faire demain et d'en parler au moins à quelqu'un. Merci, Johanna. Tristan Laveau pour WeWood. Alors, WeWood, une démarche de transformation de toute l'entreprise vers le construire autrement. Voilà, avec des ambitions fortes qui sont de réaliser un chantier sur trois en bois d'ici 2030. Parfait. Et enfin, Julien Brisebourg pour Bouygues Immobilier. Donc, moins 30%, moins 32% de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030. Et aidons nos filières du biosourcé et du bois à grandir pour leur permettre d'avoir toute leur place. Merci à tous les trois. Je trouve qu'ils ont été très, très bons dans cet exercice de concision. Je sens que ça avait été bien, bien répété avant. Alors, maintenant, c'est à vous. Si vous avez n'importe quelle question que vous souhaitez poser, vraiment, c'est le moment. N'hésitez pas à faire signe. Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite poser des questions, alors que ce soit sur la construction en bois, sur le réemploi, sur les matériaux ? C'est oui, monsieur ? Bonjour et merci pour cette présentation. C'est juste une question. Je suis tout à fait d'accord avec vous, le fait de favoriser la construction de bois et de substituer des matériaux qui sont émetteurs de CO2 par des matières qui ne sont pas. Mais derrière, il y a un impact aussi, parce que la première raison de la construction de bois, ça veut dire qu'il y a besoin de matière première qui est le bois. Du coup, derrière, il y a un impact de déforestation des arbres et tout. Du coup, ça crée un impact derrière, non ? Comment vous pouvez justifier ça ? Alors ça, Julien, je pense que je peux y répondre. J'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, je parle en France. On est sur une surface forestière qui est équivalente à la surface qu'on avait au Moyen-Âge, qui est essentiellement constituée de feuillus, 70% de feuillus, 30% de résineux. La demande, elle est là. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on veut construire en bois. Donc la forêt existe. Si elle est gérée durablement, elle existe. Aujourd'hui, le travail, il est surtout sur l'outil productif français. Donc l'outil de première transformation, les deuxièmes transformations, c'est les siries. C'est les siries qui, aujourd'hui, sont saturées et ont besoin d'avoir une visibilité sur la filière pour augmenter leur capacité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sujet de pénurie ou de déforestation, en tout cas sur la France ou en Europe. Pour compléter un peu, aujourd'hui, les bois qui sont utilisés dans nos bâtiments, ils proviennent de forêts gérées durablement. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas sur nos bâtiments des bois de forêt coupés illégalement. Sur nos bâtiments à nous, ce n'est pas possible. Je voulais vous faire un dernier complément. Et pour tous ceux qui pensent qu'on pourrait manquer de ressources, je vous invite vraiment, une fois dans votre vie, à aller visiter un centre de tri. Vous allez voir tout ce qu'on regorge comme matière première et ce qu'on en fait. Voilà. Merci pour cette question. Alors, qui d'autre voudrait poser une question à nos intervenants ? Donc, sur la construction bas carbone, oui, monsieur. Bonjour. Alors, je n'avais pas forcément une question, mais plutôt une information. Parce que j'ai un ami qui travaille dans la filière bois et qui est scieur en Savoie et qui est là depuis 45 ans. Et en fait, aujourd'hui, avec la structure qui est mise en place, alors ce n'est pas de votre faute, mais c'est politiquement au niveau de la gestion, sa série est plus rentable. C'est-à-dire que lui, il a cherché à avoir des repreneurs et il n'est pas capable d'avoir des repreneurs parce que les matériaux qu'on lui achète, le coût de mètre cube de bois qu'on lui achète ne permet pas de supporter ses charges. Alors, moi, ce que j'invite chez vous, puisque vous êtes aussi dans une grande entreprise que je connais, c'est d'une part, je dirais, de réfléchir sur le coût de la construction qui ne soit pas justement bénéficiaire pour les actionnaires de Bouygues, mais pour tout le monde. Voilà, c'est simplement, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à développer la filière bois. Alors, ce n'est pas une question, mais je vais juste du coup rebondir dessus. En effet, nous, on s'appuie sur tout l'écosystème existant. Le groupe Bouygues, la construction bois s'appuie sur tout un écosystème qui existe, avec qui on travaille, avec qui on travaille depuis l'amont, donc depuis la forêt jusqu'à, en passant par les ciries, les outils de première et deuxième transformation. Mais oui, ça a un impact sur toute la chaîne de valeur entre l'arbre qui est planté à l'instant T et ensuite le produit qui arrive transformé sur nos opérations. Donc oui, oui, bien sûr, c'est un lien sur un impact sur toute la filière. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Je voulais juste vous poser une question sur la main d'oeuvre. On sait que c'est un problème régulier au niveau du BTP et notamment avec les changements de méthode de construction, hors site ou pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est mené au niveau des écoles en amont, puisque 2030, c'est demain, pour pouvoir assurer les constructions attendues ? Moi, j'estime que pour régler cette histoire de pénurie de main d'oeuvre, la construction hors site va en résoudre une bonne partie. C'est-à-dire que c'est plus facile de trouver des gens à travailler dans une usine qui est entre 15 et 20 degrés tout le long de l'année, sans intempéries, avec un rythme global assumé, plutôt que de les envoyer sur un chantier. On voit des entreprises se structurer pour justement passer au hors site et réduire cette problématique de la main d'oeuvre. Je pense qu'on va le résoudre par la construction hors site, avec un temps de chantier qui va être réduit, donc une main d'oeuvre réduite aussi en fâche chantier. Et par rapport aux écoles, on a quelques écoles en France, mais ça vient doucement. Il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Moi, j'ai encore pas longtemps une école qui m'a appelé pour me dire, on est en 2021, pour me dire, on voudrait monter un cursus autour de la construction bois. Est-ce qu'on pourrait avoir une intervention de votre part ? Mais ils commencent à le monter. Alors, je peux compléter parce que tout à l'heure, on parlait avec monsieur de l'écosystème forestier, depuis l'arbre jusqu'à la mise en oeuvre sur le chantier. On fait la même chose avec l'écosystème aujourd'hui, les écoles, les formations, que ce soit pour des compagnons, donc des ouvriers sur les chantiers où on les forme à ces nouveaux modes constructifs. On travaille aussi avec les écoles, les écoles d'ingénieurs, toutes les écoles ou les cursus scolaires qui permettent de mieux appréhender ce nouveau matériau. Ce matériau qui n'est pas nouveau, mais de revenir à cette manière de construire, ce mode constructif. Merci. Merci. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous êtes là pour ça, n'est-ce pas ? Et s'il y a d'autres questions par rapport à cette construction bas carbone, matériaux biosourcés, réemploi, construction bois, oui ? Pardon, j'en ai encore une autre. Vous avez parlé de moins 25%, je crois, de carbone émis en phase construction, en phase exploitation, c'est quoi les estimations ? Sur le bâtiment que je vous ai montré, sensation, à Strasbourg, c'est moins 25%, pardon, vous avez raison, je me perds dans les chiffres, en haut global, donc sur la phase construction et aussi exploitation. C'est tout compris. Sur combien d'années d'exploitation ? Donc, du coup, on a fait une analyse de cycle de vie du bâtiment, et ça, ça se fait sur 50 ans. C'est la réglementation avec la RE 2020 qui arrive. D'accord. Merci. Merci à vous. Quelqu'un a-t-il une autre question à poser à nos intervenants par rapport à la thématique de cette conférence ? Oui ? Bonjour. Moi, j'ai juste une question par rapport à un bâtiment béton sur tout ce qui va être coût de traitement des façades au niveau du bois, en fait, sur la durée. Sur le revêtement de façade, au niveau du bardage, vous l'avez vu sur le bâtiment de Sensation, aujourd'hui, on n'a pas mis de bardage en façade. On est plutôt sur des matériaux type... Là, le reflet fait qu'on a l'impression que c'est du bardage, mais c'est un métal déployé qui est mis en oeuvre. On a du bardage bois sur les gardes-corps. Celui-là, il est traité, il va griser, mais assez naturellement et assez uniformément. Le sujet du grisaillement du bois, c'est surtout quand on est proche du sol, ou quand on a des parties un peu comme dessous, là, on pourrait avoir un souci, mais là, on n'en a pas. Donc aujourd'hui, nous, on fait plutôt des bâtiments avec une structure bois et un revêtement, après, qui peut être différent et qui n'est pas forcément du bois. Merci. Très bien, on peut peut-être prendre une dernière question. Si quelqu'un a une dernière question, n'hésitez pas à faire signe. Merci beaucoup. Ah si, monsieur. Oui, moi, j'ai une question. Il y a quelque temps, on avait une grande discussion sur tout ce qui est étanchéité à l'air du bâtiment. Je sais qu'en béton, on a trouvé des solutions qui sont très efficaces. Quand on utilise des matériaux de réemploi ou des matériaux biosourcés, est-ce qu'on n'a pas un souci de ce côté-là et quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour atteindre une bonne étanchéité à l'air ? Je vais répondre sur le réemploi. Malheureusement, on ne fait pas encore de réemploi de façade. Aussi, on en fait sur un système qui n'apporte ni isolation ni acoustique. C'est un revêtement mural, un habillage. On n'est pas encore sur ce volet-là. Néanmoins, on travaille le sujet avec de la matière recyclée. Si on prend l'exemple du métis, qui est un isolant fait à base de jeans recyclés, de coton recyclé, on retrouve sur un matériau neuf qui intègre de la matière recyclée et on s'insère complètement sur les solutions envisagées pour traiter la perméabilité à l'air. On n'a pas de difficultés particulières. Sur le biosourcés, tu veux rajouter un... En effet, c'est des points de vigilance à avoir particulièrement. Ensuite, on a les mêmes obligations et les mêmes obligations de résultats sur les bâtiments. Il y a des solutions qui existent. Le fait qu'on arrive à préfabriquer et industrialiser aussi beaucoup en atelier, en amont, ça, ça évite... Ça permet d'avoir quelque chose de plus industrialisé, donc de plus hermétique. Voilà. Donc, c'est des choses qui se traitent. C'est un point de vigilance à avoir, comme d'autres points de vigilance sur le bois, mais on y arrive. Pour compléter un peu, il faut regarder toute la migration de la vapeur d'eau dans le mur pour voir ce qu'il faut vraiment faire. Et pour donner un exemple assez concret, il y a quelques jours, j'ai été visiter une entreprise qui construit des murs bois pour nous. Et donc, du coup, ils ont un système avec un panneau qui fait l'étanchéité à l'air courante. Et donc, à la jonction de deux murs, l'un avec l'autre, ils ont développé leur propre système de joints entre les deux qui viennent compresser pour justement faire l'étanchéité à l'air. Donc, on a des solutions qui sont très, très, très performantes aussi. Après, bien entendu, il faut traiter tous les petits détails. Il y a toujours des petits... Le diable se cache dans les détails, comme on dit souvent. Et oui. Merci, en tout cas. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas ? Ah oui, madame. Oui, bonjour. Désolée, je n'étais pas là. Donc, la donnée a peut-être été donnée au début. Mais je voulais savoir, par exemple, pour Bouygues, le volume que représentait la construction en structure bois par rapport à des bâtiments plus classiques en France, par exemple. Le volume en termes de chantier ou les ambitions ? Pour rappeler un peu les petits chiffres, l'ambition est de faire un chantier sur trois en bois. Qu'est-ce que ça peut représenter en mètre cube de bois ? On peut parler de quasiment 100 000 mètre cube de bois ? Si c'est la question... Un chantier sur trois, c'est l'ambition. Mais aujourd'hui, on est où ? Aujourd'hui, il y a eu les chiffres aussi qui ont été évoqués tout à l'heure. On a réalisé à peu près 150 opérations. On en démarre 40 cette année. Ça représente... On est plus à 5%. Et c'est 30% d'ici 2030. Donc, 10 ans. Donc, c'est vrai qu'on s'organise aujourd'hui pour construire demain. Merci, merci beaucoup à tous. Et puis, merci à nos intervenants. Donc, merci, Johanna Ferrière, Julien Brisebourg et Tristan Laveau. Alors, je vais afficher vos coordonnées à l'écran. Comme ça, n'hésitez pas à les noter, à faire une capture écran pour pouvoir, bien sûr, poursuivre les échanges et creuser le sujet avec eux. Et puis, tout de suite, je vous invite à... Oui, on peut vous applaudir, effectivement. Merci pour cette présentation. Merci à vous pour toutes vos questions aussi et vos interventions. Alors, si vous le souhaitez, je vous invite à me suivre pour la dernière conférence du groupe Bouygues proposée sur Polytech. On démarre tout de suite à 15h dans le forum Économie circulaire pour découvrir les concepts innovants d'hybridité des usages des bâtiments. Je vous dis à tout à l'heure, peut-être, et merci beaucoup.